Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Nous utilisons des sièges d'auto, nous installons des barrières de sécurité, nous enseignons à nos enfants comment traverser la rue en sécurité, nous planifions leurs études. Nous faisons cela parce que nous voulons que nos enfants grandissent en sécurité et qu'ils atteignent leur plein potentiel. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres moyens de garder nos enfants en santé tout au long de leur vie? Cette vidéo contient quelques conseils simples et bon marché. Elle suggère des façons de protéger vos enfants contre les risques pour la santé qui sont moins visibles et moins connus. Les substances toxiques dans la maison Vous voulez fonder une famille, vous attendez un bébé ou vous avez déjà des enfants? Ces conseils peuvent vous aider à créer un environnement familial plus sain. Il y a souvent de faibles concentrations de substances toxiques autour de nous. Ceux-ci existent à l'extérieur et à l'intérieur. Par exemple, il y a des substances chimiques nocives qui se trouvent dans la poussière. Il y en a aussi dans les odeurs des produits de nettoyage et de rénovation. Il y en a dans les plastiques. Il y a aussi du mercure dans les poissons. Tous ces éléments sont mauvais pour la croissance et le cerveau des bébés et des enfants. En comparaison des adultes, les bébés et les enfants avalent plus de substances toxiques. C'est parce qu'ils mangent plus, boivent plus et respirent plus par rapport à leur taille. Aussi, les doigts et les jouets collants amènent vers les petites bouches curieuses des substances toxiques cachées dans la poussière. Le développement commence dans l'utérus et continue durant l'enfance. Le cerveau, le système immunitaire, l'appareil digestif, les poumons, le foie et les reins continuent à se développer. À cause de cela, les bébés et les enfants sont plus sensibles aux substances toxiques. Prenons le cerveau par exemple. L'exposition aux substances toxiques peut affecter le développement du cerveau. Ceci peut avoir un impact à long terme sur le comportement et l'apprentissage. Nous allons vous présenter cinq mesures simples pour réduire les produits chimiques dangereux à la maison afin de protéger vos enfants. Ces mesures sont très faciles et bon marché. C'est toujours le bon moment de commencer. Tout comme arrêter de fumer ou de boire de l'alcool, éliminer les substances toxiques dans la maison peut augmenter les chances que votre bébé soit en santé. Commencez même avant de devenir enceinte. Si vous avez déjà des enfants, ces conseils peuvent aider à garder votre famille en santé et en sécurité. Numéro 1. Arrière-poussière. Les substances chimiques qui sont dans les sofas, les téléviseurs, les jouets et les tapis peuvent se décomposer lentement. Ils se retrouvent dans la poussière. Utilisez un bon aspirateur, un linge humide ou une vadrouille mouillée pour ôter toute la poussière. Les poustages à sec ne fonctionnent pas. Ils remettent la poussière en circulation dans l'air. Passez l'aspirateur ou une vadrouille humide une fois par semaine. Si votre enfant se traîne encore par terre, faites-le deux fois par semaine. Si vous êtes enceinte, évitez d'être exposé aux substances toxiques de la poussière. Ne remplacez pas les sacs de l'aspirateur, ne videz pas le bac de poussière de l'aspirateur central. Ne laissez pas les enfants faire cela non plus. Les saletés et les produits chimiques à l'extérieur collent aux semelles des souliers et rentrent dans les maisons. Donc, ôtez vos souliers sur un tapis d'entrée qui est lavable à la machine. Lavez les tapis d'entrée séparément des autres vêtements. Votre travail vous met en contact avec beaucoup de poussière ou de produits toxiques? Prenez une douche et changez de vêtements avant de vous asseoir sur un fauteuil ou de jouer avec les enfants. Lavez vos vêtements de travail séparément des autres vêtements de la famille. Ramassez ce qui traîne. Placez les jouets dans des contenants fermés. Ils vont accumuler moins de poussière. Lavez-vous souvent les mains pour nettoyer la poussière et les microbes? Le savon ordinaire est tout ce dont vous avez besoin. Les médecins déconseillent d'utiliser des savons antibactériens. S'il n'y a pas de lavabo, utilisez un désinfectant à base d'alcool pour nettoyer les mains. Nous utilisons parfois des produits de nettoyage qui sentent fort. Mais plusieurs de ces produits contiennent des substances chimiques dangereuses. Ces produits sont mauvais pour nous, mais surtout, ils sont mauvais pour le développement du fœtus et de l'enfant. Certaines substances chimiques utilisées dans les parfums peuvent affecter notre système hormonal. Les hormones contrôlent la croissance et le développement du corps. Il est très important d'éviter ces substances chimiques pendant la grossesse et quand les enfants sont jeunes. Mais comment faire? Pour le nettoyage de la maison, le vinaigre et le bicarbonate de soude sont des choix naturels sécuritaires. Un mélange de vinaigre et d'eau nettoie très bien les planchers, les surfaces de travail et les fenêtres. Le bicarbonate de soude est un moyen bon marché et non toxique pour frotter les casseroles, l'évier et le bain. Utilisez-le tout comme vous le feriez avec n'importe quelle autre poudre à récurer. Il fonctionne vraiment. Au lieu des purificateurs d'air qui cachent les odeurs, essayez d'ôter la source des odeurs dans la maison. Fermez le seau à couche et la poubelle et videz-les souvent. Ouvrez les fenêtres pour bien aérer. Souvenez-vous que les parfums forts contiennent souvent des substances chimiques dangereuses. Propre peut signifier aucune odeur. Numéro 3. Rénover comme il faut. Les projets de rénovation peuvent causer beaucoup de poussière et d'odeurs toxiques. Les femmes enceintes et les enfants devraient se tenir loin des pièces en rénovation. Si possible, ils devraient habiter ailleurs jusqu'à ce que le travail soit terminé. C'est excitant de préparer la venue du bébé. Mais la grossesse n'est pas le bon moment pour rénover la chambre du bébé ou pour faire d'autres projets de rénovation. Voici quelques conseils de rénovation qui peuvent aider à diminuer les risques pour la santé de votre famille. Séparez les pièces qui sont en rénovation du reste de la maison avec des feuilles de plastique et du ruban adhésif. Contrôlez et nettoyez avec soin toute la poussière. Choisissez des peintures, des enduits de finition et des colles qui indiquent faible teneur en COV ou zéro COV. Ouvrez les fenêtres, utilisez des ventilateurs pour faire sortir les odeurs fortes. Quand toutes les odeurs sont disparues et quand la poussière a été très bien nettoyée, les enfants et les femmes enceintes peuvent revenir dans l'espace rénové. Ceci est très important dans les maisons qui ont été construites avant 1978. Les peintures utilisées avant cela contenaient beaucoup de plomb. Même la peinture des maisons construites jusqu'en 1990 contient un peu de plomb. Certaines activités dégagent de la poussière de plomb et ceci est dangereux pour le développement du cerveau. Par exemple, lorsque vous ôtez des murs ou changez des rebords de fenêtres. Évitez de sabler ou de gratter la vieille peinture. Numéro 4. Plastique antipathique. Des substances chimiques peuvent se dégager du plastique et aller dans nos aliments et nos breuvages. Ceci arrive surtout quand le plastique est chauffé. Un petit enfant peut aussi avaler des substances chimiques quand il mordit un objet en plastique. Certaines substances chimiques qui sont dans les plastiques peuvent affecter le système hormonal. Elles ont aussi été associées au cancer et à d'autres problèmes de santé. Les experts reconnaissent que l'allaitement au sein est le meilleur choix pour le bébé. Si vous chauffez du lait maternel ou une autre sorte de lait pour votre bébé, n'utilisez pas des contenants en plastique. Pour réchauffer également et prévenir les brûlures, ne chauffez jamais le lait dans le four à micro-ondes. Si vous utilisez du plastique pour servir du lait à votre bébé, attendez que le lait soit tiède avant de le transférer dans un contenant en plastique. Souvenez-vous, quand le plastique est chauffé, les substances chimiques nocives peuvent aller du plastique vers les aliments. Lorsque vous vous servez du four à micro-ondes pour chauffer de la nourriture et des breuvages, n'utilisez pas des contenants en plastique ni de pellicules plastiques. Ne faites pas cela, même si l'étiquette indique qu'ils sont sécuritaires dans un four à micro-ondes. Pour remplacer le plastique, déposez un essuie-tout ou une assiette sur le plat pour prévenir les éclaboussures. Autant que possible, gardez la nourriture dans des contenants verts ou en céramique. Évitez les anneaux de dentition, les bavoires, les jouets pour le bain, les rideaux de douche et tous les autres objets qui sont faits en vinyle. Ce plastique mou est aussi connu sous le nom de PVC. Il dégage une odeur forte quand il est neuf et il contient des substances chimiques toxiques appelées phtalates. Au Canada, les phtalates ont été interdits dans les jouets des enfants au mois de juin 2011. Vous avez peut-être encore des jouets ou des anneaux de dentition qui en contiennent. Si vous en avez, jetez-les. Saviez-vous que le bisphénol A ou BPA est utilisé dans le revêtement intérieur de la plupart des boîtes de conserve et des canettes? Cette substance chimique a été interdite dans les biberons de plastique en 2008. Mangez des aliments frais ou surgelés au lieu des aliments en conserve. Ceci peut réduire de plus de deux tiers cette substance chimique dans votre corps. Numéro 5. Du poisson, pas du poison. Le poisson est un aliment sain et bon pour vous. Cependant, certaines sortes de poissons contiennent beaucoup de mercure. Le mercure est mauvais pour le cerveau en développement, surtout avant la naissance du bébé. Donc, si vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants, choisissez des poissons ou des fruits de mer qui contiennent peu de mercure. Les meilleurs choix sont le macro bleu, le hareng, la truite arc-en-ciel, le saumon sauvage ou en conserve, le tilapia et les crevettes. Si vous êtes enceinte, évitez ou mangez peu les poissons qui ont beaucoup de mercure, comme le thon frais, le requin et l'espadon. Si votre famille mange du thon en conserve, choisissez le thon à chair pâle. Il contient moins de mercure que le germon, qu'on appelle aussi le thon blanc. Si vous pêchez du poisson dans les rivières et les lacs près de chez vous, vérifiez les recommandations provinciales ou territoriales pour savoir s'il est sécuritaire. La réalité est que nous sommes tous exposés à chaque jour à de petites quantités de produits chimiques dangereux. Heureusement, les parents peuvent faire des choses simples pour diminuer les risques. Voici les cinq conseils que nous avons mentionnés. Numéro 1, arrière poussière. Numéro 2, verre le nettoyage. Numéro 3, rénover comme il faut. Numéro 4, plastique antipathique. Numéro 5, du poisson, pas du poison. Ces cinq conseils sont de bonnes choses à faire dans votre maison. Nous pouvons aussi appliquer ces conseils dans nos communautés, dans les centres de la petite enfance, les écoles et les terrains de jeu. La protection des enfants est une responsabilité partagée. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sain pour les enfants. Je Undertale. La protection des enfants est un peu plus t texture-là. La protection des enfants est un peu plus t texture-là. C'est suffit, vous pouvez replacer à la petite petite enfance. Cettele gek 입니다 par la petite enfance, Du coup c'est lafa de la petite enfance. Sous-titrage ST' 501 ...